Salut, c'est Maïka Desnoyers pour vos capsules potins hollywoodpq.com On sait tous que Wilmer Valderrama a le tour de sortir avec de superbes femmes. On parle de Jennifer Loviewit, Mandy Moore, Ashley Simpson. Eh bien, la nouvelle prétendante de cet acteur serait nul autre que Minka Kelly. Ce serait donc dire qu'elle n'est plus avec le joueur de baseball, Derek Jeter. Une photo de Miley Cyrus circule présentement sur le net, photo sur laquelle on voit très bien qu'elle a d'étranges marques sur le poignet gauche, des marques qui pourraient facilement être des coupures. Plusieurs sources parlent d'automutilation. C'est donc un dossier qui est quand même à suivre, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit de telles photos de Miley Cyrus. Après plus de 16 ans d'affaires, le bar de Longueuil, le Diable Bar, qui appartenait à Patrick Huard, a déclaré faillite. Son ancien associé, André Desrochers, le déclare en partie responsable de cette faillite, puisqu'il a emprunté un peu plus de 200 000 $ à l'établissement. Pour ce qui est de Patrick Huard, il a refusé de commenter l'affaire. Et si on y allait d'une nouvelle insolite? On sait tous que Sean Paul consommait beaucoup de cannabis. Il en parlait ouvertement pendant ses entrevues. Et bien maintenant, il a décidé de rediriger sa vie. Et en le faisant, il refuse maintenant de prendre du cannabis. Et à tous les matins, au lieu de prendre son petit joint, il prend sa tasse de thé. Alec Baldwin, âgé de 54 ans, vient tout juste de nous annoncer ses fiançailles avec sa copine, Hilaria Thomas, qui, elle, a 28 ans. Malgré la différence d'âge, on leur souhaite bonne chance pour le mariage. Les justiciers masqués ont réussi à piéger l'acteur américain, Charlie Sheen, et ça en se faisant passer pour le français, Jean Dujardin. Leur coup a tellement bien fonctionné qu'ils ont fait parler d'eux un peu partout dans le monde et ont même été invités à participer à plusieurs talkshows américains. On a tous entendu parler de l'histoire entre Karl Lagerfeld et Adele. Vous savez, lorsqu'il a parlé du surpoids de la chanteuse et ce publiquement, alors afin de se faire pardonner de tous les inconvénients qui ont suivi cette fameuse histoire, il lui a fait parvenir une tonne de sac à main Chanel. On peut dire qu'elle est quand même chanceuse. Une transsexuelle pourrait être élue Miss Universe Canada et ainsi participer au prestidieux concours Miss Universe. En effet, Jenna Talakova, 23 ans, originaire de Vancouver, est né homme, mais a subi toutes les transformations nécessaires afin de devenir une femme. Elle a été disqualifiée précédemment du concours, mais grâce aux pressions du groupe GLAD, elle pourra réintégrer la compétition. Et voilà, c'était tout pour nos potins de cette semaine, mais on se redonne rendez-vous la semaine prochaine!